bonjour à tous je me présente docteur larbani médecin résident en médecine interne aujourd'hui dans cette présentation nous allons voir ensemble les différentes recommandations concernant l'hdr le diabète et les dyslipidémie ce n'est pas toutes les recommandations mais on va dire les recommandations les plus pertinentes les plus utilisées en pratique quotidienne d'ailleurs donc pour ce faire donc j'ai essayé donc de proposer un petit cas clinique pratique taillé sur mesure donc afin de pouvoir dérouler donc les plus importantes de ces recommandations donc pour commencer donc on a trois préalables on va dire donc il faut d'une part connaître les sociétés savantes référentes afin d'avoir les sources pertinentes concernant le sujet traité par exemple acheter un diabète de dyslipidémie donc il faut connaître également le niveau de preuves et de grades de recommandations lorsque vous lisez un article scientifique et bien sûr connaître les différentes thérapeutiques parce que cette présentation va s'articuler va se baser essentiellement sur la stratégie thérapeutique mais pas sur les différentes thérapeutiques individuellement alors pour les sociétés savantes il faut savoir qu'il y a des sociétés internationales nationales européennes américaines et concernant le sujet d'aujourd'hui donc voici à peu près une société donc qui s'occupe par exemple de l'acheter d'épidémie il n'y a pas que celle là donc pour ma présentation je me suis basé essentiellement sur les recommandations françaises américaines et européennes par exemple pour l'acheter donc je me suis basé sur les recommandations de l'ESC 2018 et sur les recommandations internationales de la société donc d'acheter à 2020 et pour le diabète je me suis basé sur les recommandations de l'HAS c'est de la société francophone diabète et de la société américaine de diabète et pour la dyslépidémie sur les recommandations de l'ESC 2019 alors pour ce qui est du niveau de preuves et de grades de recommandations je pense qu'avec la polémique concernant l'hydroxychloroquine je pense à une idée sur le grade de recommandations et le niveau de preuves scientifiques donc ce tableau va illustrer à peu près ces différents grades et ces différents niveaux de preuves généralement ça se présente sous forme de tableau je vais expliquer rapidement par exemple le grade A donc il correspond à une preuve scientifique établie généralement donc c'est un niveau de preuve 1 ça veut dire que ce sont des essais randomisés comparatifs randomisés de forte puissance ou bien des méta-analyses d'essais comparatifs randomisés le grade B donc c'est une présomption scientifique correspond au niveau de preuves de grade 2 ce sont des essais comparatifs randomisés mais de faible puissance ou bien des études comparatives non randomisés mais bien menées quand même le grade C c'est un faible niveau de preuves donc fondé sur donc un niveau de preuves donc soit de grade 3 soit de grade 4 le grade 3 ce sont des études cas témoins le grade 4 ce sont des études rétrospectives des séries de cas des études comparatives comportant généralement des biens portant donc de moindre qualité en tant que résident donc on commence à faire un peu de recherche et actuellement on fait beaucoup plus dans le rétrospectif et les séries de cas donc il faut savoir que on n'est que dans le niveau 4 donc on va commencer à monter un peu vers les niveaux supérieurs pour ce qui est de cette dernière catégorie ce qu'on appelle les accords d'experts des fois c'est des maladies qui sont rares des diagnostics difficiles dont les thérapeutiques ne sont pas évidentes les stratégies difficiles à évaluer ou bien à mettre en place des fois ce sont des experts en la matière donc qui se rencontrent qui parfaitent leur expérience et qui font des recommandations ces recommandations la plupart du temps elles sont très pertinentes mais ceci n'empêche pas donc d'engager des études complémentaires alors donc on va attaquer le vif du sujet donc on va commencer par un petit cas clinique comme je vous l'ai dit c'est un cas clinique simulé, taillé sur mesure donc théorique donc afin de pouvoir dérouler les différentes recommandations alors je vais commencer donc c'est monsieur Céline, Céline moi-même voilà 55 ans vous avez passé pour pousser hypertensive à 200, 120 mètres âgés il n'est pas suivi pour hypertension artérielle mais il rapporte des chiffres tensionnés élevés de temps à autre ces derniers mois donc il fume 30 cigarettes par jour pendant que depuis 35 ans le poids à 80 kg poids à 1,70 m et l'émôtre abdominale 110 son père est décédé à l'âge de 50 ans d'un infarctus mûre. Céline ne fait pas de sport il a une raison apparemment parce qu'il a une douleur au mollet donc cette douleur qui se manifeste à peu près sur une distance de marche qui dépasse les 300 mètres. Par ailleurs il y a des nombragies chroniques qui prend des médicaments tels que les AIMS, c'est-à-dire qu'il se plaît médic. L'examen clinique ne retrouve pas des signes de décompensation cardiaque droite ni de décompensation cardiaque gauche et les contrôles successifs à hypertension artérielle c'est-à-dire au repos en résolution musculaire sont successivement de 200, 110, 194, 104, 190, 102. Donc je ne vais pas vous demander de retenir toutes ces informations mais c'est juste pour vous aider à nous mettre un peu dans le contexte. Là je pose donc une question. Quel examen ? Demandez-vous en urgence. Pourquoi ? Donc je ne peux pas interagir avec vous pour une question de temps donc je vais vous laisser quelques secondes pour y répondre. Donc il faut savoir que c'est un patient qui vous a été adressé pour un pic hypertransif. Toutes les anomalies que vous avez découvertes par ailleurs donc vous les avez faites ressortir à l'examen et à l'interrogation. Il faut savoir que ce n'est jamais un seul examen. Il faut savoir que c'est tout un bilan qu'on fait devant une élévation importante de la tension artérielle. Il faut savoir que ce bilan doit être réalisé rapidement et efficacement. Il comprend un examen clinique surtout cardiologique et neurologique mais un examen clinique complet. Il faut un bilan sanguin comportant NFS avec plaquettes, fonctions rénales, ionogrammes, toglobine et pH. La bandelette urinaire très importante, un ECG et un frontel. Donc ça c'est le bilan qu'on réalise devant une élévation importante de la tension artérielle surtout si c'est la première fois. La deuxième question c'est dans quel but ? Pourquoi vous faites celui-là ? Le principal but c'est de distinguer l'urgence hypertensive de la crise aiguille hypertensive. Donc ce patient vous a été adressé pour une élévation importante de la tension artérielle donc un pic hypertensive. S'agit-il d'une urgence hypertensive ou bien d'une crise aiguille hypertensive parce que la conduite à tenir pratique au pavillon des urgences est différente. Donc je vais vous rappeler ce que c'est quand même l'urgence hypertensive et la crise aiguille hypertensive. L'urgence hypertensive donc c'est une élévation importante de la pression artérielle avec une atteinte des organes cibles. Par exemple donc le cœur, IDM, le cerveau, donc l'ancévalopathie hypertensive, rétinopathie, il y a une dissection carrément. Il faut savoir que c'est l'urgence hypertensive par excellence donc son traitement généralement se fait par voie IV et on associe le traitement hypotenseur qui doit être progressif donc un traitement symptomatique selon l'organe atteint. Par contre la crise aiguille hypertensive donc c'est une urgence thérapeutique également mais il n'y a pas d'atteinte d'organe cible. Là on a une classe un peu particulière on va dire, ce qu'on appelle l'HTMA ligne qui se définit par une PAD, diastolus B120 associée à une rétinopathie hypertensive soit stade 3 qui correspond à l'excluda hémorragique, excluda hémorragie rétinienne ou bien un stade 4 c'est l'œdème platulaire. Donc là je vais vous parler rapidement, très rapidement de la rétinopathie hypertensive. C'est quoi ? Donc c'est soit des hémorragies, excluda, nodules contourneux ou bien un hôtel platulaire et ça donne ça à l'ophtalmoscope. Alors pourquoi je vous montre ça ? Parce que tout simplement je rends hommage à nos anciens généralistes qui savaient utiliser très bien l'ophtalmoscope. Donc c'est ce qu'on voit lorsqu'on réalise un examen de l'ophtalmoscope pré-dilatation pupulaire. Il faut savoir que c'est un examen de réalisation simple et facile d'ailleurs au service là où je suis. Donc on essaie de retravailler, d'apprendre à utiliser l'ophtalmoscope surtout pour ses indications urgentes telles que l'HIC avec le dendobino ou bien la rétinopathie hypertensive. On n'a pas bien sûr la prétention de se substituer à un ophtalmologiste, nos collègues ophtalmologistes, mais dans le cas de l'urgence ça peut être très pratique. Alors je continue mon cas clinique. Donc le fond d'oeil, l'objectif comme l'anomalie significative, on n'est pas dans l'HTA maligne. Vous complétez votre examen clinique, donc les pouces ont diminué au niveau fémoral, poplité, tibial, postérieur, gauche. Il existe un suivi fémoral gauche. L'IPS 0,8 à gauche et 0,9 à droite. Donc le CG, c'est un rythme sinusale avec une fraction cardiaque, fréquence cardiaque à 120 minutes et un indice de Sokolov à 40 millimètres. Le bilan biologique. Alors, une attrémie normale à 140, une légère hypocalémie à 3,3, une urée élevée à 0,45, une créatémie très élevée à 19, avec une clérance calculée à 50 millimètres de 3 minutes, une légère hyperglycémie à 1,5 grammes par litre, une légère hyperglycémie à 1,7, une hypercholestérolémie à 2,70 avec un HDL bas, 0,30. Par ailleurs, la biologique pulmonaire, elles sont particulières. Donc, tous les examens que j'avais mis en proposition, quel bilan allez-vous réaliser devant une évaluation importante d'attention à l'intérêt ? Finalement, on les a tous faits. C'est vrai qu'il y a une hiérarchie dans la réalisation de ces examens, mais la plupart du temps, on fait réaliser tous les examens proposés. Alors, une question. Quels sont les problèmes posés par le patient ? Donc, c'est un cas pratique, donc simulé certes, mais c'est un patient que vous pouvez facilement avoir, donc en consultation, en revient des urgences. Le piquet perconcile étant l'un des motifs de consultation les plus récoules. Donc, on commence par faire une synthèse, un récapitulatif, rapidement. Donc, quels sont les informations en commun ? C'est un homme, 55 ans, sédentaire, il est en surpoids avec une obosité abdominale, un BNI à 27 et une obosité abdominale avec un tour de taille important. C'est un tabagique qui est actif, non sevré, à raison de 52 paquets par an, avec des antiséments familiales de maladies cardiovasculaires. Donc, son père est décédé d'un autre actif d'une 4 avant ses ventes. Quels sont les problèmes posés par le patient ? On a bien sûr cet HTA, donc c'est le motif de consultation. Puis, on a cet AWMI, donc il rapporte une co-éducation intermittente avec un examen pathologique, qui est actuellement, d'ignition du coup, le voilà. Donc, par ailleurs, le bilan a permis de retrouver des anomalies, d'ici l'épidémie, point d'interrogation, fonction rénale altérée, instance rénale chronique, point d'interrogation, une glycémie LV, donc l'agité d'un diabète, point d'interrogation, et un type d'autres soucis. Donc, ça, ce sont les problèmes posés par le patient. Je vais commencer, bon, c'est juste un petit rappel rapidement sur l'IMC. Donc, l'IMC, l'indice de masse corporelle, BMI, donc on en revient, c'est le poids sur la taille au carré. Donc, il y a une classification, la voici. Donc, l'Amégor, c'est inférieur à 18,5. Le poids normal, c'est de 18,5 et 25. Surpoids, entre 25 et 30. Et à partir de 30, c'est l'obésité. 30, 35 modérés. 35, 40 sévères. Et supérieur à 40, on est dans l'obésité morbide. Donc, c'est un facteur de risque très important. Je pense que la population algérienne, je pense qu'on est un peu plus ici. Pour ce qui est du tabac, comment j'ai pu déterminer le nombre de paquets d'années, donc j'ai dit 50 de paquets d'années, donc ça se calcule de cette façon. Donc, la quantité de tabac, c'est le nombre de paquets fumés par jour, soit le nombre d'années où le patient a fumé. Il faut connaître donc la constitution d'un paquet de cigarette, ben c'est 20 paquets de cigarette. Donc, si le patient a fumé pendant 5 ans et qu'il fumait 20 cigarettes par jour, donc c'est un paquet, 300, c'est 5 paquets d'années. Mais s'il fume environ 10 cigarettes par jour, c'est un demi-paquet, c'est 1,5, 3,5 années, donc c'est 2,5 paquets d'années. C'était juste un petit rappel. Donc, on revient rapidement à notre cas clinique. Quels sont les problèmes posés par le patient ? Donc, on a dit tout à l'heure, HTA, diabète, épidémie, AONS, on ne sait pas encore, mais là, on va faire le point. Donc, on va détailler, donc, problème par problème. On va commencer par l'HTA, tout simplement, puisque le pique hypertensif, c'était le motif de consultation, donc il vous a été adressé pour ça. Première question, peut-on poser le diagnostic à ce stade ? Moi, je réponds, oui. Peut-on classer cet HTA à ce stade ? Moi aussi, je réponds, oui. Mais je vais argumenter tout de suite. Alors, définition de l'HTA. Il faut savoir que la classique définition, donc, hypertension, c'est une tension intérieure supérieure 140-90. C'est vraiment une réponse partielle, incomplète et vraiment limitée. Donc, il faut savoir que la définition de l'HTA va dépendre de l'outil que vous utilisez pour mesurer cette hyper-conscient intérieure ou bien pour prendre cette tension intérieure. Si on est dans la pression intérieure de consultation au cabinet, effectivement, le chiffre de supérieur à 140-90 permet de déterminer cette HTA à condition que ce soit sur plusieurs consultations. Ce n'est pas sur un seul chiffre concernant, bien sûr. Il faut savoir que chez les diabétiques, un suivant rénal, c'est supérieur à 140-85, c'est-à-dire pour l'enfant de l'HTA. Et chez le sujet de âgés de plus de 80 ans, on peut tolérer des chiffres de systémique supérieurs à 150. Pour ce qui est de la mesure autonome à domicile, ce qu'on appelle l'automesure, il faut savoir que le chiffre est diminué. Ce n'est pas le 130-90, mais c'est le 135-90. Et pour ce qui est de la MAPA, ce qu'on appelle la mesure ambulatoire de la pression intérieure, donc c'est un appareil qu'on porte pendant 24 heures qui mesure régulièrement la tension intérieure, toutes les demi-heures moyennes pendant la journée et toutes les heures moyennes durant la nuit. Il faut savoir que c'est encore plus loin. Une moyenne sur les 24 heures supérieure à 130-80 permet de définir l'HTA. Et pour les valeurs du urne, donc c'est 135-85, donc l'HTA du urne. Et pour l'HTA nocturne, c'est supérieur à 120-70. Et là, vous remarquez que le chiffre est vraiment bas. Parce qu'on a tous, sur le plan physiologique, avec la physiologie, ce qu'on appelle l'effet d'hyper. C'est-à-dire la nuit, lorsqu'on dort, donc la tension artérielle, elle diminue. Grâce à cet effet d'hyper. Donc, même si vous voyez que c'est un chiffre très bas, mais c'est normal, c'est physiologique. Supérieur à 120-70, c'est suffisant pour dire qu'il y a une HTA, une HTA, du moins, nocturne. Donc, pour la question, peut-on poser une diagnostic ? Donc, j'ai répondu oui. Peut-on classer cet HTA ? Je réponds oui, bien sûr. Et voici donc la classification que j'ai utilisée. Donc, on avait trois grades classiques. Donc, grade 1, entre 140-160 de systolique, 190-100 de diastolique. Le grade 2, c'est entre 160 et 180 de systolique, 100-110 de diastolique. Le grade 3, c'est supérieur à 180 de systolique, c'est supérieur à 110 de diastolique. Donc, il faut savoir également qu'il y a cette classe un peu particulière, high normal, ce qu'on appelle la normale hot. C'est comme si, donc, c'est la zone grise. C'est-à-dire, il y a la tension normale, optimale, et les trois grades, et entre les deux, on a la zone grise, c'est le normal hot. Normal hot, c'est lorsque la tension artérielle est entre 130 et 139, 140, et la diastolique 85 et 80. Un petit rappel sur les techniques de prise de tension artérielle. Donc, il faut savoir que pour l'automesure, même que pour la prise de la tension artérielle au cabinet, il y a des conditions. On peut prendre la tension artérielle en position couchée ou bien en position assise. Généralement, après repos, après résolution musculaire, dans moins un quart d'heure, et à distance de la prise d'excitants, en moyenne, une heure ou moins. On utilise, donc, pour cela, donc, un appareil homologué. Actuellement, les appareils recommandés sont électroniques, et ce n'est pas toutes les marques. Donc, il y a un site dédié à ça que vous pouvez facilement consulter sur Internet. Donc, il faut que le bras, en l'occurrence, soit posé à table. Donc, le bras, le long du corps aussi, donc, le brassard à hauteur du cœur, à peu près. Il ne faut pas que le malade parle, durant la prise de tension. Et bien sûr, donc, il faut avoir un brassard adapté à la prise de tension. Je vais parler rapidement de l'automesure. Donc, ici, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle la règle de trois. Trois mesures le matin, trois mesures le soir, pendant trois jours. Déjà, ce n'est pas forcément trois jours, on peut aller à cinq, à sept jours. Pour ce qui est des trois mesures le matin, comment on procède ? On demande au patient, donc, d'avoir le tensiomètre juste à côté de son lit. Donc, le matin, lorsqu'il se réveille, il ne bouge pas, il ne se réveille pas, il prend directement son appareil, il mesure sa tension intérieure une fois, il attend cinq minutes, il la prend une deuxième fois, une troisième fois, bien sûr, il note tout ça. Et pour les trois mesures du soir, comment ça se fait ? Donc, le patient va aller se coucher, donc, il s'allonge, il se repose un quart d'heure, il prend la tension intérieure une fois, deux fois, trois fois, avec cinq minutes d'intervalle. Bien sûr, donc, il va noter ça tout sur une fiche dédiée, il va vous l'apporter, et vous, vous allez faire les moyens des prises tensionnales, c'est à partir de là que vous allez, donc, poser ou pas la diagnostic de l'HTA sur l'automoseur, donc, avec le chiffre pour l'automoseur, c'est supérieur à 135 de systolic et 85 de diastolic, c'est pas de 140 à 90 de l'automoseur. Donc, il y a un rappel aussi sur, donc, les indications de la MAPA. Quand est-ce qu'on demande la MAPA ? Donc, actuellement, donc, l'utilisation de la MAPA, donc, elle est, on va dire, elle devient de plus en plus fréquente, c'est un outil, effectivement, extraordinaire, donc, qui permet de dresser le profil exact de la tension artérielle au cours de la journée, au cours de la nuit, rechercher cet effet de peur, donc, qui peut être absent, parce qu'il est assez pathologique, donc, et dans certaines situations, il faut le rechercher, par exemple, donc, l'effet de l'usulange, ou bien, donc, un HTA paroxystique, c'est un patient, par exemple, qui vient nous voir à la consultation, les chiffres tensionnels sont élevés, et à l'autre mesure, donc, à la maison, les chiffres sont morts. Donc, là, parce que c'est une HTA, une hulange, donc, là, ma part va nous aider à trancher. Des fois, il peut s'agir d'un HTA paroxystique, par exemple, dans la MAPA aussi, va nous aider également dans ce sens. Ça peut être également la recherche d'une dysautonomie dans le cadre de maladie, de bien-être ou bien de Parkinson, comme ça peut être également la recherche d'une HTA nocturne, s'il y a des signes et importantement rapportés par le malade. Ça peut se faire également cas de suspicion d'hypotension symptomatique, d'HTA résistante, bien chez la femme enceinte également, rechercher une HTA chez la femme enceinte, en tout cas, notre service, donc, on fait la mesure de la MAPA, donc vous pouvez vous envoyer le malade sans aucun problème. Donc, on a vu, le premier problème, c'était l'HTA. Donc là, je passe au deuxième problème posé par le malade, l'AMI. Peut-on poser le diagnostic à ce stade ? Moi, je réponds oui. Peut-on classer cette AMI ? Je réponds oui. Bien sûr, j'arrive. Alors, donc, tout à l'heure dans l'énoncé, c'est un patient qui avait une douleur mollée, qui ne pouvait pas marcher plus de 300 mètres. Il y avait des coûts donc diminués à gauche et l'IPS était à 0,8 à gauche. L'IPS, c'est ça. Donc, c'est la mesure, donc, c'est l'index de pression systolique, mon supérieur, celui de mon bas, à l'intérieur, à l'aide d'un Doppler, donc de poche. Voilà, donc ici, avec un potionmètre. Donc, la technique, elle est facilement accessible, vous allez la trouver, ça vient partout. Pour les résultats, donc, voici les résultats. Il faut savoir qu'un IPS normal est confié entre 0,9 et 1,30. Un IPS supérieur à 1,30, ce sont des artères incompressibles, généralement, c'est de la médicalcose. Ça peut se voir dans le biathèse, c'est un avantage. Et inférieur à 0,9, c'est une AOL. Donc, le diagnostic, la question, que j'en pose le diagnostic, ben oui, tout simplement, donc c'est une AOLI. Bien sûr, il y a des grades dans la AOLI, bien compensé, IPS à 1,75, à 1,90, notre patient est ici, mais on est donc dans l'AOLI. Peut-on la classer ? Donc, la réponse est aussi oui. Donc, il y a plusieurs classifications, donc, le mode dynamique, voilà, le répertoire, le riche francaine. Si on applique la classification de l'oriche francaine, on est au stade 5 mètres, 2 A, avec une clodication qui dépasse les 200 mètres. On passe au problème suivant, donc la dyslépidémie. Alors, donc la dyslépidémie, peut-on poser le diagnostic à ce stade ? Par réponse est oui. Peut-on la classer ? Par réponse est oui. Déjà, il y a une autre question. Alors, il s'agit d'une dyslépidémie mixte. Donc, notre patient, il avait une hypertriglycéridémie légère, voilà, donc à 1,2,7, et une hypercholestérolémie avec un LDL cholestérol à 2 grammes par litre. Alors, dans l'énoncé, si vous vous souvenez bien, donc, j'ai eu, donc, le taux de triglycéridémie, le cholestérol total, le HDL n'est pas le LDL. Il faut savoir que, sur certains comptes rendus, c'est possible d'avoir, donc, résultat son dosage de LDL, parce que, tout simplement, on peut le calculer, et on le calcule grâce à la formule de Fredo-Hong, donc, c'est le LDL cholestérol, c'est le cholestérol total, moins le HDL, moins le taux de triglycéridémie sur ça. Il faut savoir que c'est applicable en cas d'hypertriglycéridémie inférieure à 4, c'est-à-dire pas dans les hypertriglycéridémies majeures. Je passe au problème suivant, donc, l'insuffisance rénale chronique. Peut-on retenir le diagnostic à ce stade ? Moi, je dis non. Donc, c'est la première fonction rénale qu'on a de ce patient. C'est vrai que l'acclérance, c'est à 50 millifres parmiques, mais on ne sait pas. C'est une déshydratation, peut-être que c'est une sensation rénale aiguë, donc, on ne peut pas trancher. On parle d'une sensation rénale parmiques, mais en cas de l'HCA du diabète. Le diabète, justement, peut-on retenir le diagnostic à ce stade ? La réponse est non. On a un seul chiffre de glycémie à 1,5 gramme par litre. On ne sait pas si le patient a été, donc, s'il était à jeun, vraiment à jeun. Et ce n'est pas suffisant. Il faudra qu'on continue notre exploration pour préciser, donc, s'il a une insuffisance rénale chronique, eh bien, on a un diabète. Donc, on revient à notre cas clinique. Donc, vous êtes toujours au pavillon des urgences devant ce patient qui a un pic hypertensif et qui nécessite un traitement. C'est une urgence thérapeutique. Certes, ce n'est pas une urgence hypertensive, mais c'est une urgence thérapeutique. Comment traiter-vous ? Juste, donc, je ne vais pas aborder le traitement du pic hypertensif, mais juste un réflexe. Il faut savoir que l'urgence hypertensive se traite par vingt-ramellineuse et généralement, les petits hypertensifs se traitent par l'héros. Donc, l'urgence hypertensif, la conduite à tenir devant une urgence hypertensive va probablement faire cette guerre. Ça sera peut-être l'objet d'une autre présentation dédiée à ça. Conduite à tenir devant une urgence hypertensif. Alors, vous avez traité le pic hypertensif et décidé de revoir rapidement ce patient en consultation. Effectivement, vous êtes de garde. Il y a des centres d'urgence. Donc, bien sûr, vous prenez en charge correctement votre patient. Vous baissez votre attention à l'intérieur de la manière la plus adéquate possible. et vous le revoyez rapidement en consultation pour initier le traitement, l'enquête, le bilan. D'accord. Alors, justement, quel bilan demandez-vous et pour quel bilan ? Il faut savoir que dans l'HTA, lorsqu'on découvre l'HTA, il faut savoir qu'il y a un bilan initial, c'est le bilan de OMS que voici. Donc, il comprend un interrogatoire, un examen qui nous complient, un bilan sanguin avec un ionogramme, la trinicale, les fonctions rénales, l'albiolipidiques et les sémiagents, une bande urinaire très importante et un ECG. L'objectif, donc, de ce bilan, c'est de rechercher les complications de l'HTA, matin, bon, bien cible, évaluer le niveau cardiovasculaire. Donc, là, vous allez voir par la suite le risque cardiovasculaire, c'est vraiment le point qu'on a avec toutes ces pathologies. Donc, HTA, diabète, dyslétrique, c'est un volet très important. D'ailleurs, on va s'y reparler un peu tout à l'heure. Donc, rechercher des critères devant conduire un bilan d'HTA secondaire, c'est-à-dire les sites qui nous font penser à un HTA secondaire, pour savoir que l'HTA est censé par HTA secondaire. Donc, un âge intérieur de 30 ans, des anomalies biologrammes, une atteinte de la fonction rénale, notamment la protéine, peut nous orienter vers une cause secondaire d'HTA. Alors, je reviens. Donc, ça, c'est le bilan minimum, le bilan initial. Mais il faut savoir que ce bilan ne sera pas le même pour que les patients. Donc, c'est un bilan qui sera individuel, c'est-à-dire qui va coller au malade, votre malade. Par exemple, chez le malade dont on vient de voir, dont on vient de voir toutes les anomalies et les pathologies, ça ne sera pas uniquement ce bilan. effectivement, notre malade présente plusieurs quantités rénales dont HTA, l'adrénale, diabète, évaluation cardiovasculaire. Donc, chez notre patient, c'est vrai que le diagnostic de l'HTA est posé d'enblée, donc HTA, l'un 3, d'ailleurs, 180 du systolique, tout à l'heure, donc, 180 du systolique, mais on peut demander le cas de mesure à la mort. Donc, ce qui est de l'atteinte rénale chez notre patient, on avait une fonction rénale altérée avec une cléance à 70, et on n'est pas sûr que ce soit une ancienne cérénale chronique, donc on peut réhypérater le patient, mais surtout, il faut qu'on redemande une autre fonction rénale, une autre fonction rénale, faire le ratio albumine, créer un peu bien la microalbumine ou une protéine de 24 heures et faire une micrographie rénale. Chez ce patient, donc la cléance reste à 50 à peu près, confirmée à plusieurs reprises, donc la microalbum elle est à 200 mg et les reins sont de taille normale. Le diabète, donc chez notre patient, il y avait une glycémie à 1,5 LLV, donc il faudra qu'on reconfirme cette élévation de la glycémie par une deuxième glycémie à jeun et une HB1C. Chez notre patient, donc il est à 160 mille d'âme, donc 1,6 LLV, et l'HB1C à 8%. Et bien sûr, compléter l'évaluation cardiovasculaire par une chorographie de percardiaque et artérielle à membre, supérieure et tronc supra-aoptique. Alors, l'échographie cardiaque, il faut savoir que sur l'OECG, on avait un sec 9 à 40, donc ça, c'est une HPG électrique, donc confirmée à l'échographie de notre patient et la fraction d'éjection elle est conservée, donc c'est un bon point, c'est une bonne nouvelle pour notre patient. Pour ce qui est l'échographie cardiaque, les côtes d'opéra, donc artérielles, donc il retrouve une surcharge athéromateuse au niveau de tronc supra-aoptique, mais surtout au niveau des artériaux et des membres intérieurs, ce qui explique la voie. Là, je vais revenir aux questions de tout à l'heure à laquelle j'ai entendu un mot, par exemple le diabète. Peut-on retenir le diagnostic maintenant ? Je divise. Voici la définition du diabète. Deux glycémiages supérieurs à 1,26 définis le diabète ou bien une HP1-C supérieure à 6,5 ou bien des symptômes d'hypoglycémie ou glycémie à n'importe quel moment de la journée supérieure à 2 grammes ou bien une HGPO de 75 grammes deux jours après donc une glycémie supérieure à 2 grammes. Chez nous, on avait deux glycémiages supérieurs à 1,26 et une HP1-C à 8 supérieurs à 6,8 donc on est dans le diabète et on peut dire que le patient est diabétique. atteint des organes cibles tout à l'heure on a posé la question de l'efficience sérénale chronique peut-on retenir le diagnostic là je réponds oui et même je peux même l'aggraver si l'efficience sérénale chronique a 3 ans il faut savoir tout à l'heure j'ai parlé des couverties rénales donc les rangs ils étaient de taille normale normalement dans l'efficience sérénale chronique on a des rangs de petite taille il faut savoir que dans certaines situations le ron il peut garder sa taille normale on peut le retrouver hyper trophié c'est le cas lorsqu'il s'y associe à un diabète mais généralement dans l'efficience sérénale chronique donc le taille réduite de petite taille lorsqu'il y a un diabète maintenant il est riant de taille normale voici la classification d'insuffisance sérénale donc il faut savoir qu'inférieur donc à 90 ml de clirance on est dans la maladie rénale entre 90 et 60 donc c'est la maladie rénale chronique avec débit de filtration normale ou légèrement délivrée à partir de 60 on est dans une insuffisance sérénale entre 60 et 30 insuffisance sérénale modérée et là elle est divisée en deux parties 3A c'est entre 60 et 45 3B entre 45 et 30 donc notre patient il est à 50 il est dans une insuffisance sérénale chronique modérée grade 3A le grade 430 et 15 le grade 5 qui correspond à une insuffisance sérénale terminale c'est le stade 5 intérieur une clirance intérieure à 15 ml et bien sûr toujours dans les atteintes d'organisme on a cette HVG donc électrique déjà dans l'énoncé donc il y avait un son colore donc un supérieur à 40 est confirmé par un co-graphique cardiaque et heureusement la fraction d'éjection elle était concernée alors donc on a dit que le bilan de l'OMS c'est le bilan minimum initial mais ce bilan peut-être doit être adapté selon votre patient voilà et je tiens donc à parce que donc on se rappelle les objectifs du bilan donc rechercher une atteinte des organes cibles et ou des comorbidités donc le patient est venu pour un HTA ou un découvert un diabète une dyslipidémie une aorémie une science rémale chronique HVG donc l'intérêt du bilan c'est ça donc par ailleurs identifier les facteurs de risque cardiovasculaire et stratifier le risque cardiovasculaire rechercher les arguments qui peuvent prévoquer une HTA secondaire on va voir tout à l'heure ce que c'est que l'HTA secondaire et bien sûr bilan pré-thérapeutique parce qu'on ne donne pas un traitement juste comme ça il faut un bilan pour s'assurer que tout est bon pour avoir le OK pour initier un traitement donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure donc c'est la pierre on va dire angulaire de cette présentation c'est la stratification du risque cardiovasculaire c'est de ça dont on va dépendre les objectifs thérapeutiques mais également la stratégie donc du traitement donc à suivre au cas d'art j'ai une question d'abord citer les différents facteurs de risque cardiovasculaire que présente le patient donc il faut savoir que les facteurs de risque peuvent être modifiables non modifiables et on a aussi les nouveaux facteurs de risque les facteurs de risque énergents et on va simplifier les choses alors pour notre patient voici les facteurs de risque qu'il présente donc on a les modifiables c'est l'obésité c'est l'ontarité t'as paréjus d'une gavette acheté à 17h30 l'intuition sérénale avec l'école HVG et AOM voilà toute la liste pour les membres dix chefs sexe masculin oui pour notre patient l'âge donc il est considéré à contact de risque si supérieur à 65 chez l'homme supérieur à 65 chez la femme c'est pas le cas de notre patient en décédant familier ou de maladies cardiovasculaires à prendre en compte s'ils surviennent avant 55 ans pour un homme et avant 65 ans pour une femme pour notre patient c'est le cas ils sont peut-être décédés à l'âge de 50 ans dès le début donc voici une belle image qui illustre qui regroupe après tous ces facteurs de risque à de 20 ans là je vais vous parler du syndrome métabolique donc c'est une entité dont on entend parler souvent pour savoir qu'il y a des classifications pour ça donc la première c'est de l'OMS en 1998 et la dernière c'est l'IDF en 2005 bon elles sont toutes valables vous avez le droit d'utiliser n'importe les classifications personnellement j'utilise celle de l'IDF donc c'est la plus récente dans les pratiques de réalisation pour définir un syndrome métabolique il faut un tour de taille absolument supérieur à 94 cm chez l'homme à 80 cm chez la femme c'est le cas de notre patient donc il est supérieur à 34 cm plus au moins deux critères parmi les 4 tuyens soit un glycémir agent supérieur à 1 un taux triglycère est supérieur à 1,5 HDL cholestérol bas inférieur à 0,4 chez l'homme 0,5 chez la femme et ou un traitement donc d'hypo donc HDLMI et une tension supérieur à 1,3 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 alors pourquoi je vous parle de ce syndrome métabolique juste que pour dire que ça c'est l'étape avant que la maladie s'installe lorsque vous avez un patient avec HTH surtout un diabète vous n'êtes plus dans le syndrome métabolique le syndrome métabolique c'est avant d'ailleurs même pour les glycémies donc ils n'ont pas utilisé le glycémie supérieur à 1,2 lorsque vous êtes dans le diabète c'est bon vous avez dépassé cette étape de syndrome métabolique d'accord donc syndrome métabolique c'est avant que la maladie ne s'installe par exemple le diabète définissez le risque cardiovasculaire de ce patient c'est très important donc c'est à partir de l'un camp qu'on va faire les objectifs thérapeutiques et qu'on va initier le traitement donc le risque cardiovasculaire c'est la probabilité de survenir d'un événement cardiovasculaire à 10 ans donc il y a 4 niveaux de risque cardiovasculaire bas, modéré, haut et pré-haut donc bas avec un risque de survenir de l'événement cardiovasculaire à 10 ans entre 1% modéré entre 1 et 5 haut entre 5 et 10 pré-haut c'est supérieur à 10 donc tout à l'heure je vais vous dire sur quel outil je me suis basé pour vous parler de ces 4 niveaux de risque savoir que chez notre patient le risque cardiovasculaire est très haut donc je vais argumenter dessus donc l'évaluation du risque cardiovasculaire comme je l'ai dit donc se fait à l'aide d'outils on a par exemple le score score le 10 score systemic coronary risk estimation on a par exemple un autre score donc le RSCVD l'intérieur de l'autique cardiovasculaire le deuxième c'est un score américain il faut savoir qu'il y a d'autres scores pour évaluer la escale du vasculaire mais ces deux là c'est les plus utilisés et chez nous donc on a tendance à suivre les recommandations françaises et européennes donc pour mon patient j'ai utilisé le score alors ça consiste en quoi donc c'est 7 délits voilà il faut savoir que plusieurs facteurs paramètres sont pris en compte le sexe homme fumeur non fumeur cette colonne donc ce sont les chiffres tensionnels et en horizontal ce sont le taux de cholestérol donc on va essayer d'appliquer donc le score score pour notre patient donc c'est un nom voilà donc on est dans la colonne de droite c'est un fumeur donc on est dans la colonne droite de la colonne droite c'est un patient qui est âgé de 50 ans de 55 ans donc on est ici à peu près sa tension artérielle est à 180 il dépasse les 180 donc je suis vraiment ici en dernier et son taux de cholestérol est à supérieur à 2 g si on convertit en millimoles il faut convertir en millimoles ça dépasse les 5 donc si on est 5 et 4 donc on est ici d'accord donc si je suis les couleurs donc le patient est à haut risque cardiovasculaire donc avec un risque de baisser entre 5 et 9% alors que tout à l'heure j'ai dit que notre patient est à très haut risque cardiovasculaire je vais vous expliquer pourquoi pour savoir que cette grille donc c'est le score score donc à des limites parmi lesquelles on a l'âge super à 70 ans il n'y a pas cette grille ne va pas au-delà de 70 ans et même pour les patients de moins de 30 ans pour les patients hypertendus sévères également supérieurs à 180 de systélic l'hypercholestérol et les diabétiques les insuffisants rhinochroniques modérés à sévères et les maladies cardiovasculaires il faut savoir que ces patients là ils sont c'est-à-dire considérés d'emblée comme porteurs d'un risque cardiovasculaire élevé haut ou très élevé très haut notre patient il culmine plusieurs de ces facteurs c'est pour ça que je les classe d'emblée comme étant à très haut risque cardiovasculaire donc sans même passer par cette grille donc je sais que mon patient est à très haut risque cardiovasculaire chez le sujet jeune donc il y a une autre grille donc on peut utiliser pour savoir un peu on peut détourner donc c'est les limites du score alors qu'est-ce que dit les recommandations de l'ESC 2018 donc voilà ce tableau donc je vais vous l'expliquer tout de suite donc ce tableau c'est toujours dans le cadre par de l'évaluation du risque il faut comprendre que là c'est les grades de conscience adénée grade 3 2 1 normal là c'est les facteurs de risque pas de facteur de risque 1 2 plus de 3 et là c'est les maladies par exemple ici c'est la maladie rénale donc supérieure à sursérénale supérieure gale à 4 mais un diabète avec atteinte d'organisme si j'essaye d'appliquer ce tableau à mon patient donc mon patient est venu avec une âge d'agra 4 donc d'emblée on est dans le high risk ou bien very high donc haut à très haut mais si je rajoute donc cette classe voilà comme ça donc un journal grade 4 c'est pas le cas mais on a un diabète avec à peine d'or donc on est ici là aussi c'est dans les recommandations de l'ESC 2018 je vais vous l'expliquer mais vous inquiétez pas c'est juste que pour dire comme notre patient l'application du score score tout seul n'est pas suffisante par exemple chez notre patient j'avais un score entre 5 et 10 normalement il est là or que il était ici parce que tout simplement il avait un diabète avec htl une atteinte d'organe si on a un IDM par exemple on est également dans le très haut risque voilà et pour le faire le risque par exemple c'est un score d'ailleurs à 1% voilà pour le risque modéré par exemple un grade 2 d'HTA avec un score entre 1 et 5 c'est juste pour dire que le score l'outil score tout seul des fois c'est pas suffisant donc il faut rechercher les autres maladies cardiovasculaires les autres accidents cardiovasculaires donc là c'est la recommandation de l'ESC 2018 qu'est-ce que disent les recommandations internationales de la société de l'intervention inférielle et recommandation de 2020 c'est à peu près la même chose donc c'est la même chose que l'ESC 2018 je pense que vous remarquez il n'y a pas très high donc il n'y a pas cette classe très haute donc à partir de grade 2 avec une maladie donc un diabète avec retentissement atteint d'organe on est dans le haut risque voilà et par exemple pour le risque faible c'est une tension de la période normale haute sans facteur de risque cardiovasculaire voire même une HTA 41 sans facteur de risque cardiovasculaire donc c'est à peu près la même chose avec l'ESC on continue un peu notre cas clinique donc vous avez passé en revue tous les facteurs de risque que présente le patient ratifier le risque de survenue des événements cardiovasculaires et vous décidez alors de compléter et d'ajuster son traitement alors quels sont les grands axes de votre prise en charge donc là ça se passe donc en consultation il n'y a pas d'urgence voici donc les étapes qui vont suivre donc premièrement définir les objectifs thérapeutiques afin de mettre un traitement le traitement il peut être non pharmacologique pharmacologique et bien sûr l'éducation thérapeutique elle se fait à l'importe quelle à toutes les étapes donc de la prise en charge donc avant d'entamer ce grand chapitre de prise en charge on va faire une petite synthèse de notre patient c'est très important donc il faut toujours faire la synthèse afin de mieux comprendre donc si je résume c'est un patient masculin âgé de 55 ans à très haut risque cardiovasculaire qui a une HTA un diabète une dyslépidémie une AOMI avec atteinte d'organisme une substance rayonnale chronique avec microalve et une hypertrophie ventriculaire gauche et à partir de là on va commencer on va attaquer le bif du sujet première étape donc définir les objectifs thérapeutiques donc on va essayer de procéder pathologie par pathologie on commence par hypertension artérielle quelles sont les cibles de tension artérielle qu'il faut atteindre ça doit être intérieure à 140-1910 140-195 135-195 130-1980 je sais que ça a l'air d'être des petites variations certains peuvent les prendre comme des variations non significatives or que c'est très significatif savoir que cette petite variation c'est le pourcentage de morbidité cardiovasculaire donc c'est très important d'atteindre ces cibles tensionnaires alors pour répondre à la question donc on va voir ce que disent les recommandations entre autres donc les recommandations américaines de diabète de 2,2 ans qu'est-ce qu'elles disent ? alors pour les patients qui ont un diabète ou une ht1 qui sont à très haut risque cardiovasculaire donc c'est une calification la cible c'est une tension inférieure intérieure à 130-195 à condition que ça soit atteint en toute sécurité c'est-à-dire il n'y a pas de hypotension il n'y a pas de difficile et pour les patients avec ht1 à diabète ou le risque donc l'objectif c'est 140-195 donc la classique cible de l'inférieur à 140-195 pour tous les patients là aussi ce n'est pas vraiment d'actualité donc pour les patients c'est inférieur à 130-195 du moins pour les recommandations de l'AVA 2001 on va voir ce que disait la recommandation de l'ESC 2018 donc il y a plusieurs catégories donc 18-65 ans 65 ans 80 ans ht1 diabète souciance rénale etc donc pour mon patient il a 55 ans je suis dans cette colonne il a une nucléaire consacrétrielle il a un diabète il a une souciance rénale donc il met donc inférieur à 140 mais en cas de diabète ici inférieur à 130 donc la CIL c'est inférieur à 130 de 6 stélites et la diastolite inférieure à 80 et là ils ont mis en rouge note donc inférieur il ne faut pas descendre en dessous de 120 il dit ici la limite elle est de 70 donc la recommandation de l'ESC donc disent qu'il faut pour les patients et patients du diabète qu'il y a une souciance rénale donc la CIL c'est 130 180 sont décentes en dessous de 120 70 avant on disait que plus on baissait la tension artérielle plus c'est bien ces dernières années on a découvert que ça peut être vraiment très délétère donc abaissement de la tension artérielle oui mais pas en dessous de 120 70 on va voir maintenant qu'est-ce que disent les recommandations de 2020 de la société internationale de l'hyperconceur artérielle ça dit à peu près la même chose donc pour les sujets inférieur à 67 la CIL c'est 130 80 là vous remarquez la différence c'est qu'il ne précise pas acheter un diabète sur le sénat c'est pour tout le monde donc les recommandations internationales plus américaines inférieur à 130 80 toujours sans dépasser sans décentre en dessous de 120 70 du ménage donc là c'est l'objectif thérapeutique pour notre patient concernant l'HTA donc si je revois donc les recommandations de l'ADA 2020 ESC 2018 et la société internationale de l'HTA 2020 pour mon patient la CIL c'est l'inférieur à 130 80 à condition que ce soit atteint en sécurité c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'effets secondaires surtout pas de l'hypertension les objectifs thérapeutiques pour le diabète sont déterminés par le taux d'HPAC pour le patient est-ce que ça doit être intégré si c'est dit 7 7 7 8 pour répondre à la question on va voir ce que disent les recommandations donc l'ADA 2020 société américaine du diabète donc il préconise un objectif de 7% pour la plupart du patient inférieur à 7% on peut être plus exigeant donc inférieur à 6,5% chez les patients à condition qu'il n'y ait pas de risque le risque c'est surtout des effets indisables et d'hypoglycémie un objectif de 8 c'est-à-dire moins strict on peut également atteindre prendre un objectif moins strict notamment pour les patients aux anticiens d'hypoglycémie sévère les patients vraiment âgés bien dit qui ont des complications micro-vasculaires macro-vasculaires avancent donc pour la plupart des patients à 7% on peut être plus strict 6,5% si on peut le faire notamment en sujet jeune il n'y a pas de glycémie qui se rendent pour les sujets âgés donc avec plusieurs promocations on peut tolérer de 8% donc pour notre patient je dirais 7% je dirais même 6,5% si il n'y a pas de glycémie significatif on passe maintenant aux objectifs aux cibles donc thérapeutiques pour la dyslipidémie LDL cholestérol je vais convertir en grammes par litre c'est l'unité qu'on utilise le plus sur l'Algérie chez nous donc il faut savoir qu'ailleurs c'est en milligrames par décilitre et en millimètre donc c'est-ci le manque de cible inférieur de LDL cholestérol inférieur à 1,16 inférieur à 1 inférieur à 0,70 inférieur à 0,55 pré-glissé inférieur à 1,5 grammes par litre pour répondre à la question j'ai utilisé la recommandation de l'ESC donc de 2019 qu'est-ce qu'elles disent donc là je vais vous expliquer un peu comme je vous dis tout à l'heure le risque cardiovasculaire donc est vraiment au centre de la prise en charge de l'âge thérapeutique donc déjà pour définir la cible thérapeutique donc on pense à l'évaluation du risque donc pour le risque bas avec un score 41% la cible c'est un taux de LDL cholestérol inférieur à 1,6 pour un risque modéré la cible c'est un taux de LDL cholestérol intérieur à 1 pour le risque haut et très haut donc chez les patients à haut et à très haut risque il faut que la réduction du LDL soit d'au moins 50% par rapport à la LDL taux de LDL de base avec une cible inférieure à 0,70 pour les patients à haut risque et inférieure à 0,55 pour les patients à très haut risque donc la cible thérapeutique en matière de dyslépidémie de LDL cholestérol elle suit le risque de la douleur donc je vais simplifier donc voilà donc ce que ça dit donc les recommandations globales donc c'est un taux de triglycérides inférieur à 1,85 et un LDL cholestérol inférieur à 0,55 dans la limite en prévention secondaire c'est-à-dire une fois la complication de l'accident à des vasculaires survenus par exemple ou bien chez les patients à très haut risque à de l'asculaire pour notre patient donc il est dans cette première catégorie donc il faut que je réduise le taux de LDL cholestérol de moins 50% et que j'atteigne la cible de 0,5 g par lit inférieure à 0,85 g par lit donc elle est la cible de 10 ans chez les patients à haut risque 1 g pour les patients à risque modéré et 1,16 g pour les patients à bas risque je passe maintenant à la OMI quels sont les objectifs de les sites thérapeutiques là je viens de la commune c'est tout simplement soulager la douleur élargir le périmètre de marche et développer un bon réseau de collatérales et artériennes bien sûr sans oublier donc les atteintes d'organes cibles les sciences rénales chroniques et l'HVG donc on peut espérer dans une amélioration donc après avoir déterminé les objectifs thérapeutiques on passe au traitement et le traitement il comprend le traitement non pharmacologique le traitement pharmacologique et bien sûr l'éducation thérapeutique présente à tous les états on va commencer par l'éducation thérapeutique et bien le traitement non pharmacologique c'est ce qu'on appelle communément les mesures régionales biographiques que voici donc ça passe par un régime pour se dé il faut savoir que le régime déceudé strict de l'actualité limitation de la consommation d'alcool et de substances excitantes le régime alimentaire équilibré la perte de poids l'exercice physique régulier l'arrêt du tabac très important la gestion du stress il faut savoir que ces mesures ne sont pas du cas à tous les patients dès le stade de pression artérielle normale haute 130 140 95 90 on peut commencer donc à considérer les malades ces mesures géniales de vie pour ma part je pense que c'est des mesures que tout le monde peut prendre même s'il n'y a pas de pression artérielle il y a une question qu'on peut se poser est-ce que les mesures hygiène diététiques peuvent suffire seules c'est-à-dire sans associer un traitement médical pharmacologique d'emblée pour répondre à cette question voici ce que dit l'ESCR en 2018 je vais vous l'expliquer ne vous inquiétez pas pour le grade 2 et grade 3 d'HTA c'est-à-dire pour des patients qui dépassent les 160 donc d'emblée associer des mesures hygiène diététique à un traitement pharmacologique voilà donc mesures hygiène diététique toujours avec traitement pharmacologique en cas de grade 2 par exemple une opération d'emblée associer les mesures hygiène diététique à un traitement pharmacologique donc les mesures hygiène diététique seules quand est-ce qu'on peut faire ça c'est ici donc pour en cas de tension artérielle normale c'est-à-dire on n'est pas vraiment dans l'hypertension artérielle là il faut mettre les mesures hygiène diététique on peut considérer penser au traitement si le patient est à très haut risque de vasculaire pour le grade 1 il faut savoir que les mesures hygiène diététique peuvent être tempés pendant 3 à 6 mois en cas de risque de vasculaire très basculaire à moderne pour les patients à haut et à très haut risque d'emblée les mesures hygiène diététique et traitement médicamentaux pharmacologiques toujours pour répondre à la même question voici ce que dit donc la société internationale de l'hypertension artérielle en 2020 ça dit la même chose voilà donc à partir de l'HTA grade 2 c'est on associe systématiquement les mesures hygiène diététique et traitement pharmacologiques pour l'HTA grade 1 donc on associe ces risques importants élevés un risque haut voilà et bien sûr les mesures hygiène diététique lorsqu'on peut c'est à dire commencer seule l'évaluation elle se fait 3 à 6 mois c'est à dire on peut tenter ça pendant 3 à 6 mois rapidement le traitement donc il ne faut pas rester dans l'université d'arbre après les mesures hygiène diététique on va aborder le traitement pharmacologique là je vais aborder pathologie par pathologie et proposer des molécules on va essayer de répondre donc à la question quel traitement en fonction des différentes recommandations je commence par l'HTA c'est le motif de consultation alors qu'est-ce qu'on va donner à nos patients les IEC des sartans des pétabloquants uniciteur taxique des diurétiques il faut savoir qu'avant de donner quoi que ce soit la première étape c'est d'éliminer la prise de substance pro-hypertense d'accord donc c'est la première chose à faire donc il peut s'agir en tant que de contraceptifs d'IMS corticoïdes de réglisse de cocaïne d'oxytamine et l'excès d'alcool ou tout simplement l'excès d'alcool ou bien le savent qu'il faut commencer par ça donc il est dénué les substances pro-hypertense les arrêtées quand c'est possible et si vous vous souvenez de notre patient de l'annoncer donc c'est un patient qui s'est automédiqué donc il prenait des IMS occasionnellement souvent pour des l'anarchie donc j'aime le patient la première chose à faire c'est de ne pas venir les IMS sur le conceptus alors après on regarde les recommandations voici ce que dit l'ESC 2018 donc on est devant une HTA on vient de découvrir une HTA parce qu'on peut donc je vais vous l'expliquer savoir qu'actuellement l'ESC 2018 donc il recommande d'emblée une biothérapie combinée c'est-à-dire une seule PEU qui associe soit un IEC ou bien un RA2 avec un inhibitor calci ou bien un diéotype thiazidique ou bien un bétabloc l'évaluation donc de la réponse se fait généralement sur 4 semaines en cas de non-réponse on passe à la trithérapie je préfère on se combiner un seul comprimé en cas d'échec là on est peut-être dans l'HTA résistante on passe à la quadrithérapie avec l'adjuction généralement du spironolactone et là on peut pas donner un seul comprimé c'est probablement 2 à 3 comprimés je vais vous parler un peu des bétablocants il faut savoir que les bétablocants avant on les conseillait beaucoup plus dans l'HTA du sujet jeune mais actuellement bon il faut savoir qu'on peut les utiliser à toutes les étapes mais de préférence c'est en cas d'hépatisme et bien chez la femme la femme migraineuse donc ça donne très bien donc voici ce que dit la société internationale de l'HTA en 2020 on va très bien donc ça donne première étape vous avez un patient vous voulez diagnostiquer l'HTA donc c'est la bithérapie non-répé pas de monothérapie bithérapie faible dose ou des mi-doses on teste pendant 4 semaines si ça répond très bien donc on s'arrête là si les chiffres tensionnels restent élevés on passe à la bithérapie deuxième étape pleine dose en cas d'échec on passe à la trithérapie pleine dose en cas d'échec penser à l'HTA résistante ajouter des spirons dans la creuse et un autre voilà donc voilà ce que disent les recommandations de l'ESC et de la société internationale pratiquement donc les mêmes recommandations là j'ai mis ce petit tableau de l'HAS donc Cloud Autorité de Santé donc c'est un tableau qui conseille ça nous aide donc à choisir donc l'association la bithérapie selon le terrain par exemple sous-gérage et néphropathie diabétique type 2 cardiopathie post-cidée maladie pulmonarienne donc on va essayer d'appliquer ça pour notre patient par exemple notre patient donc il a une néphropathie diabétique type 2 avec une croix il conseille un ARA2 ou un IEC diéotique thiazidique diéotique de l'ancienne de son sérénal sévère donc cette dernière c'est pas qu'à notre patient donc il est un ARA2 diéotique thiazidique il a aussi une HVG donc une hypertrophie d'un coach et dans ce cas l'HAS conseille ARA2 diéotique thiazidique et si on croise les deux donc l'ordonnance de notre patient ce sera de préférence un ARA2 associé à une diéotique thiazidique mais dans les séparations c'est au cas d'un cas il faut prendre une autre comobilité également en compte donc si je récapitule devant une HTA lorsque vous découvrez une HTA il faut commencer par la définir la classer faire un bilan initial et bien sûr un bilan complet l'évaluation du cas de vasculaire n'est pas très importante avant de passer bien sûr au traitement et ça passe par la détermination des objectifs éliminer les substances pro-hypertensives les mesures génétiques le traitement pharmacologique et bien sûr l'évaluation avec renforcement de l'observance et l'éducation thérapeutique à tous les états on est toujours dans le traitement après l'HTA je passe au diabète alors comment traitez-vous le diabète que vous venez de diagnostiquer chez votre patient donc l'odformine glitazole sulfonine insuline alors le choix est vraiment large alors pour répondre à la question on va revoir les recommandations ça c'est la recommandation de l'HAS 2013 qui est un peu ancien mais on a on garde la plupart des praticiens gardent un texte de prescription là c'est compliqué c'est un peu flou mais je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que ça dit dans l'HAS 2013 globalement que la mise en place des mesures génétiques est une nécessité de la plus en charge du diabétique ces mesures doivent être poursuivies même lorsqu'un traitement médicamenteux est indiqué savoir que c'est la metformine c'est le médicament de première intention homonothérapie l'association metformine sulfamide il faut savoir que c'est la biothérapie à privilégier en cas d'échec de la metformine seule l'insuline et le traitement de choix lorsque les autres traitements ne permettent pas d'atteindre les objectifs lycémiques voilà donc si je résume donc metformine en première intention en cas d'échec biothérapie metformine sulfamide en cas d'échec donc il y a les autres placérapeutiques et bien sûr à la fin vous avez l'insuline et l'insuline peut-être vous l'utiliser au début ici une hémoglobine importante c'était juste un rappel pour vous dire que après la metformine c'était la metformine plus sulfamide qui était recommandée là on passe aux recommandations de l'HAS 2019 qui ont pris en compte surtout les recommandations de la société francophone du diabète qu'est-ce que ça dit ? la metformine c'est toujours le médicament de première ligne et en cas d'échec ou si une nécessité de biothérapie ce n'est plus la metformine sulfamide mais metformine metformine inhibiteur de la DTB4 tout simplement parce qu'il remporte moins d'hypoglycémie pour les praticiens ils savent que lorsqu'on risque un sulfamide c'est vrai qu'on a des fois beaucoup d'hypoglycémie ça peut être très gênant pour le malade très agréable pour le malade et pour le praticien qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi ? donc lorsque généralement il y a un échec aux ADO vous voulez passer donc à un traitement injectable donc là il recommande d'essayer ou bien de donner en priorité les analogues du GLP1 plutôt que l'insule c'est-à-dire après les ADO analogues du GLP1 si échec on passe à l'insule par la suite qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi ? les glyphosines les inhibiteurs de la CGLP2 donc seront recommandés en seconde ligne en deuxième intention après la métformule chez les patients qui sont atteints de maladies anachroniques d'insuffisance cardiaque ou bien de maladies cardiovasculaires avérées donc ça c'est l'HAS société francophone diabète 2019 et là qu'est-ce que dit l'ADA 2020 société américaine en 2020 recommandation en 2020 donc là c'est un algorithme assez impressionnant mais ne vous inquiétez pas je vais vous l'expliquer je vais mettre par la suite les recommandations par petit caractère alors qu'est-ce que ça dit ici ? donc en première ligne c'est la métformine associée donc aux mesures génétiques la nouveauté c'est ça c'est le risque cardiovasculaire c'est deux colonnes donc c'est le risque cardiovasculaire donc qu'est-ce que c'est ? sur cette colonne si le risque cardiovasculaire est au premier plan ou s'ils ont utilisé l'outil ASCVD ce sont des analyses qu'ils ont utilisé le produit mais pour les patients à haut risque cardiovasculaire donc ASCV la préférence est aux analogues de la GLP1 ou bien aux inhibiteurs de la CGLT2 en cas d'échec soit ensuite soit on passe aux autres classes thérapeutiques et bien sûr à l'insuline cette colonne en rouge HF c'est insuffisance cardiaque en français ou bien insuffisance rénale sévère voilà à partir de grade 4 donc si insuffisance cardiaque bien sûr on préférera les inhibiteurs de la CGLT2 en cas d'échec donc les autres classes thérapeutiques et bien sûr pour ces trois colonnes c'est-à-dire on va dire que c'est la conduite classique donc c'est les autres classes thérapeutiques donc ça différencie selon l'objectif qu'on veut atteindre bien sûr une baisse de l'HB1 c'est pour atteindre la cible qu'on a déterminée au début si votre objectif si votre objectif en plus de ça c'est d'éviter les hypo-médicine notamment le sujet et bien vous avez le choix un inhibiteur de la CGLT2 un analogue du GLT1 vous avez les inhibiteurs de la CGLT2 et l'HB1 donc en bi-thérapie voilà en cas d'échec passez à la trithérapie toujours en utilisant l'une de cette molécule puis l'insuline bien sûr sans oublier l'insuline si votre objectif c'est une perte de poids donc la molécule de préférence donc associée à l'hB1 c'est l'analogue du GLT1 avec un inhibiteur vraiment non significatif bien des inhibiteurs de la CGLT2 en cas d'échec et si on suit ou bien on passe on associe d'autres molécules et bien sûr l'insuline donc ici l'ADA 2020 a également pris en compte le coût des molécules donc il recommande si le patient n'a pas d'assurance ces deux molécules donc les sulfamides et les glutazones donc ce sont les moins chers donc on est chez nous on est pratiquement ici donc d'ailleurs un petit peu plus des sulfamides donc à des chèques donc l'hypérapie on passe à la phytérapie soit ensuite soit on ajoute un autre donc ADO sinon il y a l'insuline voilà donc ça c'est ce que dit l'ADA 2020 donc là je vais reprendre une à une les recommandations rapidement donc la metformie c'est toujours le traitement d'initiation le traitement de référence la thérapie combinée peut-être donc envisagée chez certains patients dès le début afin d'éviter donc de retarder le délai avant donc l'échec la thérapeutique l'insuline en récurrence l'insuline il faut savoir qu'elle peut être administrée dès le diagnostic du diabète en plus de la metformine de l'insuline si on a un taux d'HP1 c'est supérieur à 10% ou bien les glycémies qui dépassent les programmes toujours dans l'ADA 2020 approche centrée sur le patient c'est une phrase que vous allez retrouver pratiquement dans toutes les recommandations effectivement le patient est au centre toutes les décisions c'est votre partenaire toutes les décisions les objectifs donc les traitements vont être discutés donc avec votre patient il faut son adhérence totale donc il faut son observance il faut qu'il lui expliquer il faut qu'il adhère totalement au traitement et bien sûr il faut qu'il prenne l'initiative d'ajuster le traitement de vous rapporter les épices formelaires donc tout ça ça rend dans le cadre de l'éducation thérapique là aussi c'est la nouveauté ce sont les inhibiteurs de la GLP2 les alarmes du GLP1 qui sont recommandés notamment chez les patients diabétiques type 2 avec un docteur de risque élevé maladie cardiovasculaire établi maladie renal de l'insuffisance cardiaque la société francophone de diabétologie qu'on a parlé également qu'est-ce que ça dit également l'année 2020 voilà donc chez les patients atteintes diabétiques de l'insistant un abaissement conséquent de la glycémie donc après achète des abéros passer par les analogues du GLP1 à chaque fois que c'est possible à l'insuline c'est la même chose que ce que la société francophone diabétologie a dit ils disent aussi qu'il faut éviter l'inertie thérapeutique effectivement donc qu'il ne pas hésiter à intensifier le traitement des fois il ne faut pas rentrer dans le jeu du malade donc des fois ils ont peur de l'insuline ils ont peur de prendre les données différemment et là on retarde à chaque fois donc l'impossification du traitement il ne faut pas faire ça donc il faut expliquer au malade donc à l'avance il y a des objectifs il y a des paliers par exemple d'évaluation on va dire chaque 3 mois d'ailleurs ici il manque l'évaluation de la régle les 3 mois donc si on n'a pas atteint l'objectif il faut toujours modifier quelque chose on peut modifier quelque chose et notamment le traitement de la dose rajouter un traitement passer au traitement injectable donc tout ça ça va au cadre de l'éviction de l'inertie c'est très important donc après le traitement de l'HTA et du diabète je passe au traitement de la dyslipidémie mixte alors qu'est-ce qu'on donne l'abstention et par abstention je veux dire mesurégiène qui donne des statins des fibrofles des ultimides et des PCSK9 donc c'est une nouvelle molécule donc ici c'est une des dernières molécule en matière de dyslipidémie bien sûr qu'en préalable vous avez dit qu'on ne va pas étudier ces molécules donc une à une donc il faut faire un petit voilà donc il faut exercer un peu ces molécules avant de faire cette présentation c'est mieux qu'on est mieux comprendre ce qui se passe et là pour répondre à la question quelle molécule par rapport à la dyslipidémie mixte j'ai utilisé la recommandation de l'ESC donc il y a aussi un tableau impressionnant mais je vous rassure donc il est simple je vais vous l'expliquer tout de suite donc là il y a prévention primaire prévention secondaire ici c'est le taux de cholestérol donc en minimum ici c'est le risque adoresculaire le score score avec les différents facteurs de risque ici en vert c'est les mesures d'une de génie en rouge c'est l'association d'emblée en génie et en jaune c'est les règles génie diététiques plus ou moins traitement pharmacologique je vais prendre pour exemple notre patient de tout à l'heure donc c'est un patient qu'on a classé à très haut risque cardiovasculaire dans la prévention primaire donc il est ici donc il est dans cette colonne il avait un taux de cholestérol qui dépassait les deux grains donc si on croise les deux colonnes on est ici on est associé d'emblée les mesures génie diététiques et un traitement voilà donc là vous voyez qu'il y a beaucoup de verre aussi donc effectivement l'abstention thérapeutique les mesures génie diététiques peut-être très spéciales sans traitement dans beaucoup de situations voilà donc toujours dans l'ESC 2019 là c'est la recommandation par rapport au maniement du traitement donc qu'est-ce que ça dit l'utilisation de statins de forte intensité recommandée jusqu'à dose maximale tolérée afin d'atteindre l'objectif de l'alcool et c'est une recommandation de classe 1A elles sont aussi recommandées en première intention dans les hyperglycéides et l'hume supérieures à 2g par litre donc tout à l'heure dans le choix des traitements il y a les fibrates donc les fibrates c'est vrai qu'on les donne beaucoup plus pour le traitement mais il faut savoir qu'en première intention c'est pas les fibrates c'est la statine la statine les éthinides il faut savoir qu'il est réservé en cas d'échec donc de la statine en deuxième intention c'est une recommandation classe 1B les inhibiteurs de PCSK9 en troisième intention en cas d'échec donc des statines à dose maximale et de l'ésithinide et dans les cas de prévention secondaire et les hypercholestéroléides comme l'hume supérieure donc voilà le choix de la statine c'est statine première intention deuxième intention statine ésithinide troisième intention statine ésithinide une inhibiteur de PCSK9 bon c'est pas encore très disponible chez nous donc il faut toujours connaître ses médicaments parce que c'est des médicaments qu'on va probablement introduire rapidement dans notre pays donc il faut être prêt d'entraîner à suivre si nécessité maintenant je passe au choix de la statine donc là ils ont dit statine de forte intensité donc c'est quoi une statine de forte intensité il faut savoir c'est vrai qu'avant on parlait de molécules de statine forte de statine faible alors que c'est pas vraiment juge c'est la dose qui fait l'intensité par exemple la torvastatine à 10-20mg donc c'est une statine de faible d'intensité modérée mais la torvastatine à 80-40mg on est dans la forte intensité même chose pour la résume la statine 20-40 intensité forte 5-10 intensité très bien et dans les recommandations on a dit une variété donc à utiliser des statines fortes pour réduire le taux de ldl notamment pour les patients à haut et à très haut risque carburant scolaire il y a nécessité de réduire d'au moins 50% et atteindre une cible de ldl inférieur à 0,70 pour le haut risque inférieur à 0,55 pour le très haut risque le cas de notre maladie pour le suivi donc il faut savoir que le bilan liquidif doit être contrôlé tous les 3 mois jusqu'à atteindre l'objectif de ldl cholestéron cible une fois cet objectif atteint contrôle annuel généralement suffit mais si on a une maladie cardiovasculaire avérée un syndrome coronarien aigu le contrôle doit être rapproché afin de pouvoir adapter plus rapidement le traitement donc je passe maintenant après l'HTA, diabète, dyslipidémie je passe à l'ONI le traitement qu'est-ce qu'on peut proposer à mon patient là je vais attendre directement c'est antillagrégon de la critère avec statine et statine qui était déjà indiqué du fait de la dyslipidémie et dyslipidémie donc si je résume tous les traitements de mon patient donc il faut qu'on donne une ordonnance à la sortie l'ordonnance donc elle va tenir compte de l'HTA pour avoir diabète dyslipidémie mais également des organismes insurances rénales et HBG donc si je résume tout ce qu'on a dit donc selon les recommandations les diverses recommandations on va donner ça à nos patients par rapport à l'HTA insurances rénales HBG donc IUCRA qui est un métropole qui est un métropole et un métropole et un métropole et un métropole et un métropole donc si je mixe les deux peut-être je vais donner un arrêt de plus un métropole mais c'est pas une option c'est vrai c'est pas stéré pour le diapète donc les glycémies ne sont pas très importantes même l'immoglobine glycée est à 8% là on donne de la métropole pour la dyslipidémie donc il faut réduire de plus de 50% atteint d'un objectif de 0,55 de LDL cholestérol donc on est obligé d'utiliser le staph et pour la ONU on rajoute un entier agréable contagion donc voilà notre ordonnance pour notre patient virtuel certes mais ça illustre comme la difficulté c'est pas facile de traiter un patient et c'est à dire il faut toujours toute une gymnastique pour arriver à ce résultat cette ordonnance d'accord donc c'est pour ça que j'ai essayé de vous faire toutes ces recommandations parce que ça passe surtout par l'évaluation dans ces cas de vasculaire et le choix de chaque molécule doit être pris en compte c'est à dire décidé d'une manière réfléchie on continue un peu notre cas clinique il ne reste pas beaucoup donc le patient est perdu de vue depuis quelques années donc il revient vous voir pour des chiffres fonctionnels élevés depuis plus d'un mois perdu de vue mais il affirme qu'il a continué son suivi chez un médecin de proximité et ce dernier lui a même rajouté des antihypertenseurs donc un théorétique et qu'il a actuellement trois médicaments hypotenseurs je rappelle que nous on a donné donc une biothérapie en deux donc actuellement il a trois médicaments hypotenseurs ou un théorétique psychologique et qu'il les prend en cause à la fois la nuit avant de dormir l'examen bon mis à part son AOMI donc vous ne trouvez pas d'aggravation ou bien d'autres symptômes il vous rapporte la notion d'astinidium c'est une diurne et sa femme qui l'accompagne vous dit qu'il renfle beaucoup et qu'il dort à scène là je pose deux questions quel diagnostic suspectez-vous et que faites-vous ? personnellement c'est un patient qui vient pour un physique intentionnelle malgré trois antiques pour être traitement hypotenseur je pense à l'HTHH je peux même penser à l'HTHH et au SAUS il rentre beaucoup il est gros je pense sur quoi il rentre donc c'est mieux je pense aussi au SAUS c'est le syndrome d'abnée obsécutis que faites-vous ? personnellement je vais faire trois choses je vais commencer par vérifier l'observance c'est vrai que le patient peut vous dire que je prends trois médicaments mais il faut vraiment vérifier qu'il les prend il les prend tous les jours qu'il n'oublie pas un médicament c'est très important vérifier l'observance deuxième des choses je ferai une mappe afin de dresser le profit tensionnel voir voir que les chiffres tensionnels quand ça augmente quand ça descend et en l'occurrence chez le patient je retrouve une HTA c'est un test 10 ans qu'est-ce que ça veut dire ? chez ce patient qui consomme un risque de tensionnel donc ces chiffres tensionnels sont élevés beaucoup plus la journée à noter que le patient prend tous ces traitements hypotension donc la nuit donc troisième étape qu'est-ce que je fais ? j'ai fait ce qu'on appelle de la chronopérale donc il a trois médicaments donc il prend la nuit il y a l'hypotension l'hypertension je veux dire donc elle est beaucoup plus bio-endazine je décale un, il y a deux hypopenseurs donc le matin donc vous ajustez l'horaire de prise des médicaments et vous remarquez une amélioration des chiffres tensionnels donc il suffisait d'arranger seulement les traitements la chronothérapie c'est important donc à la question HTA resistance on peut répondre que non puisque le malade a répondu juste à la chronothérapie donc ça n'a pas été nécessaire d'introduire un quatrième traitement hypopenseur juste par rapport à la chronothérapie il faut savoir qu'une étude donc laissante étude RADOR donc qui a rapporté une réduction considérable de l'escaliovasculaire pour la prise médicamenteuse nocturne si le patient prend ses médicaments la nuit donc il y a une réduction significative des facteurs de risque de l'escaliovasculaire d'ailleurs certains pensent même à définir et adapter l'objectif tensionnel selon des chiffres mais c'est toujours avec nous mais chez notre patient donc il y avait un problème de tension 10 jours donc il fallait décaler dans un de ces médicaments vers la nature donc là je vais vous expliquer c'est quoi l'HTA résistante l'HTA résistante c'est une HTA mal équilibrée persistante c'est une HTA résistante la HTA résistante la HTA résistante c'est une HTA un traitement sous-optimale une observance thérapeutique ou bien un problème de chronothérapie tel que c'était le cas pour notre patient mais ce n'était pas le seul facteur de risque on va le voir ce n'était pas le seul facteur du déséquilibre on va le voir tout à l'heure alors devant une suspicion de HTA résistante manque de chiffres de pression intérieure et de l'HTA 140 malgré un critère un diabétique donc qu'est-ce qu'on fait euh il faut commencer par contrôler donc la méthode correcte mesure on passe au traitement lui-même on vérifie que c'est bien une trithérapie que c'est bien donc il y a bien un diabétique dedans que les patients prennent à dose optimale tolérée que on a essayé ceci pendant au moins 4 semaines donc il faut se donner quand même un délai 4 semaines s'assurer de l'observance thérapeutique rechercher j'ai éliminé les facteurs pro-hyperconcils dont on a parlé si vous avez réuni toutes ces conditions donc il faut passer à la main si c'est une HTA résistante quand il y en a il faut passer à la main un médecin spécialiste de l'HTA résistant qui va adapter les traitements et lancer l'enquête donc adéquate pour celui de l'HTA résistant voilà maintenant je vais vous parler rapidement de l'HTA secondaire donc l'HTA secondaire c'est le contraire de l'HTA essentiel il faut savoir que c'est 5 à 10% de tous les hypertons il faut y penser toujours à n'importe quel palier de la prise en charge de l'hypertension intérieure il faut savoir notamment enclencher l'enquête le bilan devant certaines situations telles que l'HTA de début précoce l'HTA résistante l'HTA avec une anomalie évocatrice par exemple l'HTA hypocaline ça évoque un hyper hypolystéanisme voilà ou bien un déséquilibre brutal une hypertension intérieure une urgence hyperlétrique il faut savoir que l'HTA secondaire peut être réversible d'où l'intérêt d'un diagnostic précoce pour un traitement rapide et adapté voici quelques causes d'étiologie de l'HTA secondaire il faut savoir que les causes donc les plus fréquentes sont l'hyperalvestéanisme donc primaire les maladies rénales notamment la sténose des antérénales la prise de substance passive et plus ou moins le SARS juste une petite remarque pour ne pas forcer le bilan d'orientation et le bilan éthiologique de l'HTA secondaire on peut prescrire un traitement un peu particulier par exemple l'association de méditeurs calciques antihyperpenseurs centraux afin de ne pas interférer avec le bilan éthiologique par exemple des perturbations bio-notes voilà c'est bientôt la fin donc devant l'asthénie diurne et la notion de ronflement vous décidez de compléter votre exploration par une polygraphie qui confirme qu'il s'agit bien d'un syndrome d'apnée obstructive du sommet que faites-vous ? donc il faut savoir que le SARS est à la fois un facteur des équilibres et un facteur de risque important qu'il faudra prendre en charge donc votre patient vous allez l'orienter vers un spécialiste du sommeil lui conseiller de perdre le poids et bien sûr il faut l'appareillage spécifique à adapter pour traiter le syndrome d'apnée du sommeil et traiter les autres autorisques que vous allez faire bien sûr un petit rappel définition du syndrome d'apnée obstructive du sommeil donc le SARS est défini par la présence du critère A B ou C le critère C il est obligatoire c'est un critère polygraphique il est défini sur le compte rendu par un indice apnée hypopnée supérieur égal à 5 donc le critère qui est obligatoire associé soit au critère A ou au critère B le critère A c'est la somme de l'annonce dit excessivement expliquée par deux facteurs B c'est deux facteurs parmi les facteurs suivants donc le ronflement sévère sensation d'étouffement éveil répété sommeil non réparateur fatigue vieux difficulté de concentration du tir et voilà donc en conclusion donc je vais faire quelques remarques rapidement donc c'est un patient que nous avons reçu pour un pic hyperpensif et vous voyez que ce n'était pas seulement un pic hyperpensif le malade c'est à dire la maladie vient rarement seule elle est généralement accompagnée d'autres comorbidités viennent de complications et si le motif de consultation était à l'HTA donc on commence par définir et classer l'HTA mais là je peux mettre n'importe quelle maladie et en tout cas il faut avoir cette conduite globale définir et classer faire un bilan complet rechercher les comorbidités qui appellent ces idées qui sont des pathologies qui peuvent venir généralement ensemble et partagent ensemble ce qu'on appelle le risque d'ailleurs j'ai mis en rouge ici la stratification du risque de vasculaire est très importante c'est l'actualité c'est-à-dire c'est ce qu'il y a donc c'est au centre de ces différentes pathologies stratifier le risque avant de passer à un traitement et le traitement c'est définir nos objectifs on l'a vu tout à l'heure donc ça dépend du risque aléovascular soit pour l'HTA ou 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 les mesures géno-diététiques indispensables le traitement pharmacologique donc selon bien sûr le risque aléovascular la sévérité de la maladie et de ses conséquences de son retentissement et bien sûr l'éducation thérapeutique à toutes les étapes et je vous en assis